Les pays de Sahel, au nom desquels je peux prétendre parler ici, à cette conférence, sont ravagés par une guerre implacable qui est le seul fait de jeunes embrigadés au nom de l'islam et dont la violence cruelle a provoqué de milliers de morts et de centaines de milliers de déplacés voués à la précarité absolue pour la plupart, ironie du sort, des musulmans. Il a pu arriver que des personnes soient tuées en masse à l'intérieur de mosquées et cela au Niger et au Nigeria s'est arrivé, je le sais, pendant le mois sacré de Ramadan, tout simplement, a-t-on vraiment besoin d'être particulièrement avertis sur les questions de la religion et de l'islam pour se rendre compte que ceux qui ont pu créer de tels monstres sont tous sauf des hommes ayant le moindre regard pour l'islam. En vérité, dans le Sahel, plus qu'ailleurs, la prévalence et l'instrumentalisation d'idées prétendement rigoristes masquent difficilement ce qui n'est qu'une entreprise sordide d'hommes minoritaires abusant de l'ignorance d'une masse aliénée et vouée à leur merci. Les jeunes incultes préposés à la violence dans notre région, qui pensent être au service de Dieu, sont en réalité au service d'hommes cupides qui, en l'occurrence, leur ont ordonné de voler les bétails des pauvres. C'est ça qui se passe aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina Faso, dans le bassin du lac Tchad. Voler les bétails des pauvres et imposer une dîme sur les plus pauvres, appelés scandaleusement Zika, les régions du Mali, du Niger, j'ai dit, donc du Burkina Faso et du bassin du lac Tchad, affectés par ce fléau du terrorisme, ce réclamant de l'islam, connaissent de véritables drames humains sur fond de catastrophes économiques dont les effets marqueront pour longtemps les populations qui y vivent. Ce n'est pas un hasard si c'est au Sahel que les deux grands groupes terroristes internationaux que sont Daesh et Al-Qaïda disposent d'épigones dont les emprises ridicules, aléatoires, sont appelées provinces, où là est Afrique et Al-Gharbiya, où là est je ne sais quoi encore, loin d'être révélateurs de la viabilité des fausses doctrines soutenant leurs projets. Le phénomène est en train de prendre un tournant caricatural qui est révélateur de son impasse morale et politique. Si cet espace du Sahel est aujourd'hui le théâtre de ce drame, cela n'est tout simplement révélateur que du faible degré d'éducation des jeunes et de l'état de leur détresse sociale. Et en cela, nous, responsables politiques, nous sommes interpellés. Et en cela, aussi, évidemment, les ulama que vous êtes sont interpellés. C'est là la preuve que nous avons beaucoup de travail. Nous avons le travail que nous avons à faire pour éduquer les jeunes. Vous avez aussi, les ulama, un travail à faire pour les éduquer dans un autre sens.